Concrètement, vous demandez quoi ? À partir de quand vous serez satisfait ? Pour nous, le message, il est clair. Tant qu'il continuera de pleuvoir dans les classes, tant que les plafonds nous tomberont sur la tête, que c'est ce qui se passe, y compris dans mon école qui a seulement dix ans. Parce qu'on a aussi des problèmes de bâti récent, déjà délabré, parce que malfaçons à gogo. Tant que nos élèves perdront un an de cours, on ne s'arrêtera pas, on restera mobilisés, et mobilisés pour deux choses. Un collectif, d'une part, budgétaire pour les moyens humains, donc on l'a chiffré, 5200 enseignants, 2200 AESH et un peu plus de... Les AESH, c'est les personnes qui aident les enfants en situation de handicap. Tout à fait, puisqu'on a des enfants actuellement en errance dans les classes, et c'est le cas dans ma classe, par exemple. Et bien, et autant, un peu plus d'un millier pour la vie scolaire. Donc, tous ces postes réunis, on a fait le compte, ça fait 358 millions d'euros. Et comme on disait, nous, le deuxième collectif qu'on demande, c'est pour le bâti scolaire, parce qu'il est particulièrement délabré. Voilà, il y a le choc des savoirs, mais il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, on a le choc des gravats qui nous tombent dessus. On a le choc thermique, comme tu le rappelais, soit trop chaud jusqu'à 40 degrés, soit trop froid, donc on passe sous la barre des 14 degrés. Et puis, on a les chocs olfactifs, avec, d'une part, les souris et les crottes de souris. D'autre part, l'humidité, qui est quand même un vrai problème, voire un fléau dans nos écoles, puisqu'elles sont source de asthme précoce chez nos petits élèves. Oui, c'est ça, c'est la condition. Donc, des centaines de millions, voire davantage, pour la rénovation du bâti. Parce qu'en effet, si on n'a pas un bâti correct, on ne peut pas étudier correctement, se concentrer correctement. Sous-titrage ST' 501